Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Ask Andrew Gray Aujourd'hui c'est une version spéciale Snapchat Et je suis accompagné de... PL Cloutier ! Ouais ! T'es tanné de me voir, je suis tout le temps rendu à Paris Moi ça va, j'aime bien, je suis content Je vous ai demandé hier de nous envoyer des questions Avec la possibilité que PL puisse répondre aussi Comme ça on peut faire un jouveau Snapchat à deux et tout C'est rigolo, moi j'aime bien l'idée Oui, en ce moment je suis très inconfortable Parce que je suis debout sur ton lit Parce que si je suis à terre, regarde comment j'ai l'air d'un nain Fait que je vais rester sur... Je vais rester ici Moi j'aime bien l'idée, c'est rigolo Tu peux ouvrir la position Fait que là on a les Snapchat Intro ! Oh non, je ne l'ai pas dit en même temps 1, 2, 3, intro ! Intro ! Fait qu'on ouvre le premier Snap Salut PL et Andrew, c'est abusé comment je vois trop potes avec vous deux Continuez ce que vous faites, vous êtes autant géniaux l'un que l'autre Fait qu'à quand un livre, un live à deux A quand un live à deux ? Un live à deux, ah ça peut être drôle C'est une bonne idée ça, on devrait faire ça par Google Hangout Ouais, Hangout Moi je vais être au Québec puis toi à Paris Puis on va pouvoir faire ça en même temps Moi je trouve que c'est faisable, il faut voir quand Mais on peut s'organiser ça avec le décalage horaire, c'est hyper pratique Oui, c'est une bonne idée ! Est-ce que tu t'utilises pile les sourcils ? Mais en soit on s'en fout Mais oui j'ai pile mes sourcils Pourquoi ? Parce que sinon j'ai un mono-sourcils après Ah ouais ? Enfin pas un vrai mono-sourcils mais ça ressemble à rien Je fais un petit ménage au milieu Je suis vraiment inconfortable là, je suis comme en train de muscler Tu veux que je me baisse un peu ? Non ça va, je vais finir par trouver une position qui est pas pire Question suivante ! Oui, on passe au prochain snap Est-ce que tu referas bientôt un direct sur YouTube ? Ah c'est les lives je suppose Ouais, attends là regarde, il y a 25 secondes de snap On en a envoyé plusieurs Vous vous êtes rencontrés comment ? Je vous aime, bisous Fait que là, un live, on s'est rencontrés comment ? Fait que c'est votre grimace préféré Oh mon dieu, est-ce que c'est toi ? Alors on s'est connu sur YouTube C'est PL qui a découvert ma chaîne Qui m'a mis un commentaire où il s'est présenté Ah oui c'est vrai, c'est comme ça Du coup on a sympathisé comme ça Et après il était venu à Paris Et du coup je lui avais fait visiter la ville Et après il m'avait invité à venir à Montréal Et du coup je suis allé à Montréal cet été Et puis voilà depuis on est des grands potes On se laisse plus jamais Mais on avait fait un périscope devant la tour Eiffel Oui, je me souviens Qui est encore sur périscope ? C'est tellement devenu out En fait il y a tellement de rageux là-dessus Que du coup tu arrêtes très rapidement Ça marchait jamais en plus Moi j'y vais plus du tout À chaque fois que je tournais la caméra ça gelait Mais toi c'est parce qu'il y avait genre 10 000 personnes à chaque live Tu m'étonnes que le machin il pète les plombs tu sais Bon la deuxième question c'était Quand c'est-ce que je refais un live ? En fait j'aime pas trop prévoir à l'avance quand je fais un live ou pas Parce que c'est en fait dans le mood dans lequel je suis dans la journée Si j'ai envie de le faire ou pas Tu pourrais faire un live pour la Saint-Valentin ? Ah oui Mettre en streaming ta nuit d'amour ? Wouhou ! La sextape d'Andrew ! Une autre Bon et puis après ça c'était notre grimace préférée Voilà ! C'était un moment C'était la grimace gênante Voilà Un moment gênant Pourquoi selon toi l'homosexualité est plus facile au Québec qu'en France qu'il t'achète une bille ? Ah ! Ah ! Ouais mais je sais pas si c'est vrai ça Je pense pas que ça soit plus facile Pas plus facile mais je trouve que vous avez une tolérance qui est bien plus haute que chez nous En tout cas je trouve que vous êtes beaucoup plus tolérant et moins dans le jugement qu'en France Donc je pense que oui l'homosexualité est un peu mieux acceptée qu'en France par rapport à ça je pense Peut-être Je sais pas Mais je trouve qu'en général au Québec les gens sont plus ben pas tolérants là mais ils vont jamais te dire le fond de leur pensée T'sais peut-être que ça les dérange mais ils vont jamais vraiment te le dire là parce qu'ils veulent pas de se chicaner si on veut Je pense que c'est plus ça mais c'est vrai que comme en tout cas dans mon cas ça a jamais vraiment été un problème au Québec là Mais moi je les trouve vachement respectueux quand j'étais venu cet été et tout les gens je les trouve très respectueux même quand j'ai rencontré les youtubeurs québécois et tout je les ai trouvés tous très cool très sympa C'est parce qu'on est tellement gentils venez nous voir venez à Montréal ou ailleurs vous pouvez venir n'importe où mais moi je suis à Montréal Ok on passe au prochain C'est quoi vos couleurs gays Ah j'ai compris les couleurs gays genre les codes couleurs du milieu gay tu sais genre le blanc pour sperme le rouge pour BDSM Mais voyons Voyons donc Mais là ça c'est une vidéo complète mais je suis donc bien pas au courant Il y a un code de couleurs Il y a des codes couleurs gays pour la sexualité genre par exemple si tu portes un bracelet rouge à droite c'est que t'es soumis Si tu es à gauche c'est que t'es dominateur Si c'est rouge Mais voyons c'est vrai Mais oui j'ai fait toute une vidéo là-dessus Ok mais je vais aller la regarder parce que là peut-être que j'affiche des couleurs que c'est pas vrai genre comme j'aime pas ça me faire fouetter Non t'inquié Dans une relation à distance il faut faire quoi pour pas perdre la complicité ou autre Mais t'sais en même temps une relation à distance là En tout cas moi ça me Faudrait vraiment que je sois en amour pour entretenir une relation que tu vois pas souvent En fait d'un côté c'est cool parce que dans notre génération on a tous les outils pour être en contact souvent avec la personne Mais t'sais il te manque toujours ce fait de dormir avec quelqu'un et de faire des câlins, des bisous, sortir au resto et tout Mais après on a tous les outils pour être très proche donc du coup c'est assez chelou Tout ce que t'as décrit je pense que ça fait 7 ans que ça m'est pas arrivé Ok on va passer Au prochain snap Hey est-ce que ça a été dur d'assumer ton mot sexuel après ton coming out ? Euh pour nous deux du coup vous pouvez répondre euh non 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 pis j'en ai souvent parlé sur ma chaîne là Moi aussi personne Non ça va Non mais surtout pas maintenant là ça fait tellement longtemps dans mon cas que c'est comme une chose du passé que ouais Non ça va En fait c'était plus qu'ils s'en foutaient en fait Bah ma mère elle a fait ok mon père Nos réactions donc là Ouais Whatever floats your boat, you do you Pourquoi est-ce que je suis devenu norgophone ? Je sais pas Ok we should continue in English We have a We have a snap from Robin Hi Robin Vas-tu amener notre ami Pericloutier à découvrir les cavernes à plaisir du barré Quelqu'un c'est le fridge etc Le quoi ? Les cavernes du plaisir ? Hey là Andrew là y'a plein de choses que j'étais en train de découvrir On devrait faire des asks plus souvent là Les couleurs gays pis les cavernes du... Les cavernes en gros c'est parce que vu qu'il y a beaucoup d'établissements qui sont dans des sous-sols Du coup bah c'est ça j'pense quand il passe dans les cavernes Du plaisir ! Ça avait l'air d'être le nom d'un endroit Ah non les casernes du plaisir Ah casernes C'est les cruising bars Les bars à cul là tu sais J'ai fait une vidéo là-dessus aussi Tu sais les bar à cul Mon vieux que je découvre tout un pari que je connais Du coup non je t'amènerai pas là En tout cas si je vais dans les... comment t'appelles ça les cruising Les cruising bars Si je vais dans les cruising bars je vais vraiment étudier le code des couleurs avant Parce que je voudrais pas de mauvaise surprise Et pour le fridge et le cox et tout bah je l'ai déjà amené Du coup il connait déjà hein Ou il est déjà venu à Paris quand même Puis ce qui est fascinant avec le cox C'est que c'est le bar où les gens n'aiment pas aller à l'intérieur Parce qu'il y a toujours plein de gens sur le trottoir Et à l'intérieur c'est vide En fait le but c'est plus d'être dehors C'est pour ça que ça marche mieux l'été que l'hiver Parce que l'hiver fait trop froid Tout le monde va au fridge Mais l'été tout le monde est dehors Parce que c'est trop bien Tu parles avec tous tes potes Tout le monde est... Ouais c'est trop bien Bonjour Andrew Je voulais juste savoir si t'aimes jouer au jeu vidéo Et si oui Lesquels Sinon j'adore ce que tu fais Continue Attends Allo Je joue à Resident Evil 7 A Kingdom Earth Life is Strange Parce qu'il est vraiment bien Rock Band 4 Et Guitar Hero Live Voilà C'est tout pour moi Merci au revoir Salut Moi j'ai découvert un jeu C'est nouveau C'est vraiment le fun Ça s'appelle Tetris Ah oui bah c'est trop récent ça C'est tout nouveau Ils ont sorti ça là C'est fou D'après moi ça va être un feu de paille Ah attends Ça fera pas un gros hit Il m'a fait découvrir un jeu hier Ah oui Shadowmatic Ouais Ah mon dieu Shadowmatic là C'est le pire jeu là Comme tu deviens accro à ça Ouais ça va être trop bien C'est comme des ombres chinoises Pis il faut faire tourner les pièces Pour créer une ombre Comme un lapin Ou n'importe quoi sur le mur là Pis Ah mon dieu là c'est comme mon jeu Pour me relaxer Est-ce que tu as des tatouages ? Oui Ah ouais Hein mon dieu Bah j'en ai calme J'avais peur qu'il soit plus bas Non ça va J'en ai pas à cet endroit précis Moi j'ai aucun tatouage Non Mais des fois j'aimerais pas avoir un tatou Mais j'ai peur de me tanner Ah ouais que ça te dit Bah fais-lui à un endroit où tu le vois pas Oui mais là c'est comme inutile Mais moi le mien je sais pas En fait j'ai fait ça Parce que je me dis Tiens c'est le gars là une encre C'est intemporel Pis maintenant je suis en mode Putain tous les vieux ont ça en fait Tous les vieux qui ont fait de la prison Une encre Une encre de bateau avec un serpent Une encre ou une fleur ou un coeur Ah oui Coucou Andrew A quand une visite dans la belle ville de Lyon Bah incessamment sous peu J'y reviendrais bien avec PL d'ailleurs Oui J'aimerais tellement ça aller à Lyon là J'adorerais ça Bah peut-être qu'on ira Quelle est la pire insulte homophobe qu'on ait fait Désolé pour le reflet de mes vidéos La réflexion homophobe qu'on m'ait faite Moi perso on a jamais trop fait Parce que tu sais Ouais moi c'est souvent dans les commentaires Ouai Dans la vraie vie là Jamais Mais tu sais pas en fait dans les commentaires Genre les très peu des commentaires homophobes Et les seuls que j'ai c'est genre pédés Fin Tu as le truc de merde Mais en même temps tu sais Les gens vu que je suis pas très féminin ni rien On est trop folles Les gens qui sont pas tellement faits Mais en m'en venant à Paris Il y avait un monsieur qui était assez à ma place Ah oui c'est vélo ça Pis j'ai fait une blague J'ai dit ben là va falloir se tasser monsieur Sinon je vais m'asseoir sur vos genoux J'ai faisais une blague Parce qu'il était pas content de monsieur Pis il était tellement offusqué De ma blague là Il dit tu ne répètes plus jamais ça C'était comme un commentaire Moi je faisais vraiment une blague là Il y avait pas d'humour Muff bitch Ouais c'est ça J'étais comme mon dieu monsieur calmez-vous Bon on passe au prochain Ça te dirait de faire la gay pride Dans un autre pays Belchique par exemple le 14 mai Mais il faut que tu viennes à la gay pride À Montréal Le 10 août au 20 août C'est la super pride cette année C'est 10 jours Ça va être fou Franchement mais je t'avoue en plus là Depuis que la TG En plus je t'avoue que depuis que la SNCF A lancé leur carte TGV max Là où du coup tu sais tu peux voyager Pour 80 euros par mois en illimité Ça fait placement de produit mais ça en est pas Ouais mais c'est parce que là Tu pourras pas prendre le train jusqu'à Montréal Ouais là ce que je veux dire C'est que tu sais genre tu peux faire déjà Toutes les gay pride de France Cette année parce que du coup Ça me permet de rencontrer tous mes abonnés facilement Et après bah essayer de faire un peu les gay pride autour Tu vas avoir un gros été Oh ouais Un gros gros été Attention aux couleurs que tu portes Oui Bah j'ai mes baskets Salut si tu aimes les mecs plus âgés Comment tu le feras quand tu seras toi même Non Quand tu seras toi même âgé Ha 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 Bah en fait j'ai réfléchi Mais là peut être que ça va changer Tu vas aimer les plus jeunes Ah non Tu vas devenir un vieux cochon Oh Parce que déjà Déjà là ça me péchait Parce que quand je serai avec les plus vieux Je sais qu'au bout d'un moment ça s'arrête Parce que bah Y'avait Kardashian qui fait que Non mais tu sais que tu vas jamais rattraper l'âge Mais non mais ce que je me dis C'est que peut être que quand j'aurai 35 Et que je serai avec les 40 45 Ça ira tu vois là du coup Ah ouais Mais en fait j'ai peur que plus en vieillissant Plus j'aime les jeunes Donc du coup ça voudrait dire que J'aurais jamais réussi à être en couple Avec quelqu'un de mon âge Mais ouais c'est ça Parce que moi je pense que Tes intérêts changeront pas Parce que Mettons dans mon cas là Quand j'avais 18 ans Je m'intéressais à des gars de 18 ans Mais là je m'intéresse plus à des gars de mon âge Fait que tu sais ça suit Ouais c'est exponentiel Ouais Mais ouais non moi j'ai peur en fait Juste que ça s'inverse plus tard Et du coup je me dis Putain mais j'ai jamais une relation normale Fortel de merde Comment avoir de la personnalité Pour mieux que je passe ma vidéo cette fois C'est une ruse La personnalité pour les nuls Bonsoir Je sais pas en fait Sois toi même tout simplement Je pense qu'on a tous une personnalité sympa Mais faut pas essayer d'en faire trop Ouais Aide moi On va passer au prochain snap Je sais pas quoi répondre à ça Comment on fait si on a du mauvais radar à gay Oh mon dieu ça c'est l'histoire de ma vie Je suis le pire J'ai le pire gaydar de l'histoire A chaque fois qu'il y a un gars Qui me cruise J'ai tout le temps l'impression qu'il me cruise pas Pis qu'il est hétéro Pis l'inverse arrive tout le temps Juste un gars hétéro qui est gentil avec moi Mais il est peut-être gay lui Il est peut-être gay celui-là Je suis le pire Pis je pense que ça Tu l'as ou tu l'as pas Ouais j'avoue Moi ça va Parce que du coup Vu que je cruise dans des trucs un peu gay en général On passe problème Ton radar dit gay 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 A tout le monde Non mais je sais que j'ai toujours réussi à savoir quand la personne était gay ou pas T'as déjà essayé le threesome c'est pas un... Ha 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 Ben voyons Est-ce que c'est parce que c'est une proposition qui te fait Coucou Tu vas essayer dans mon trouble Ça dépend de sa couleur Ouais Ouais mais c'est pas forcément le plan que j'ai le plus préféré Je l'ai déjà dit C'est pas ce que je préfère Je préfère à deux Moi j'ai de la misère à avoir des rencontres à deux Fait qu'avant que j'aille à trois là Donnez-moi une chance À choisir je préfère à cinq Ha 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 Bon bah merci à tous pour vos questions On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Ask Andrew Gray Bon je serais peut-être sans paie le clou de chez ce coup aussi Ouais parce que je vais déjà être parti J'ai à Paris trois jours c'est tout Mais du coup bah merci d'être venu sur ma chaîne Et de m'avoir aidé à répondre aux questions de mes abonnés Ça me fait plaisir Oui merci de m'avoir traumatisé avec ton code de couleur Pleasure my dear pleasure Sur ce si la vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un pouce bleu sous la vidéo A laisser un commentaire avec ta question pour la semaine prochaine évidemment Et abonne-toi à la chaîne voilà Et à celle de PL Oui Voilà bisous bisous Bye Sous-titres par Juanfrance